g est une fonction telle que g de 4 est égal à 8 et g' de 4 est égal à moins 3. h est la fonction définie pour toute x supérieur ou égal à 0 par h de x égale racine carré de x. Et puis grand h est la fonction définie pour toute x supérieur ou égal à 0 par h de x égale g de x fois h de x. Donc le grand h de x est le produit des deux fonctions g et h. Alors on nous demande de calculer h' de 4. Ici ça peut être un petit peu perturbant parce qu'en fait on ne connaît pas la fonction g. Donc on peut se dire qu'il n'y a aucune manière de trouver le nombre dérivé de la fonction grand h en 4 puisque grand h c'est le produit de h et de g. Alors mets la vidéo sur pause, essaye quand même de le faire de ton côté et ensuite on se retrouve. Bon, effectivement ce qu'on sait c'est que grand h c'est ce produit g de x fois h de x. Donc là le meilleur réflexe c'est d'utiliser la règle du produit, de dérivation d'un produit pour calculer h' de x. Déterminer h' de x. Donc h' de x, eh bien c'est g' de x, g' de x fois h de x plus g de x fois h' de x. Alors ici il y a des choses que je connais et d'autres que je ne connais pas. g' de x je ne sais pas ce que c'est, g de x non plus. Et par contre h de x je sais que c'est racine carré de x. Et donc h' de x, h' de x c'est la dérivée de racine carré de x, c'est 1 sur 2 racine carré de x. Alors ça tu peux le retrouver facilement en utilisant le fait que racine carré de x, en fait c'est x puissance 1 demi. Donc c'est une fonction puissance et tu peux dériver cette fonction là à l'aide de la règle de dérivation des fonctions puissance. Donc là je connais maintenant h de x, je connais h' de x, donc je vais réécrire grand h' de x. Ça me donne donc g' de x fois h de x qui est racine carré de x plus g de x que je ne connais pas fois 1 sur 2 racine carré de x. Ça c'est la dérivée de h' de x. Alors peut-être que là tu continues à douter, à te dire qu'on ne peut pas arriver à déterminer grand h' de 4 puisqu'on a toujours des choses qu'on ne connaît pas, enfin des termes qu'on ne connaît pas dans l'expression de h', g' de x et g' de x, on ne les connaît toujours pas. Mais ici on ne te demande pas de calculer la dérivée de la fonction h, on te demande simplement de déterminer le nombre dérivé de grand h en 4, en x égale 4. Donc ce qu'on te demande de faire, c'est de calculer h' de 4. Alors h' de 4, d'après cette expression-là, ça va être g' de 4 fois racine carré de 4 plus g de 4 fois 1 sur 2 racine carré de 4. Et là je pense que tu vois un petit peu mieux ce qui va se passer. En fait ce nombre-là, g' de 4, on sait ce que c'est, il est ici. g' de 4 c'est égal à moins 3, donc ça c'est égal à moins 3. Et puis g' de 4 ici, ce nombre-là, on le connaît aussi puisqu'on nous le dit ici, g' de 4 c'est égal à 8. g' de 4 est égal à 8. Donc finalement je vais pouvoir remplacer g de 4 par sa valeur qui est 8. Donc h' de 4, c'est moins 3 fois racine carré de 4, ça c'est égal à 2, plus 8 fois 1 sur 2 fois racine carré de 4, donc 2 fois 2. Alors 2 fois 2 ça fait 4, donc je peux écrire ça comme ça, c'est 8 fois 1 quart. Et là on a pratiquement terminé, moins 3 fois 2 ça fait moins 6, plus 8 divisé par 4 ça fait 2, donc finalement on a moins 6 plus 2 ça fait moins 4. Et tu vois que là on a terminé, h' de 4 c'est égal à moins 4, moins 4. Merci. 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 Merci.